Bienvenue chez vous, vous est proposé avec le soutien de Wallonie Belgique Tourisme. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous. Alors aujourd'hui, je suis sur le canal du Centre Historique et nous allons découvrir ensemble du patrimoine exceptionnel fluvial. Je vous emmènerai tour à tour sur le canal historique, sur le canal du Centre Actuel et sur le canal Bruxelles-Charleroi. Nous irons voir cette prouesse de technologie qu'est l'ascenseur de Strépitié. Nous ferons aussi une petite croisière pour découvrir les ascenseurs hydrauliques. Ces ascenseurs constituent un patrimoine exceptionnel. Nous irons aussi à Ronquière voir son étonnant plan incliné. Après tout cela, vous aurez rendez-vous plus près de chez vous pour découvrir un autre patrimoine lié à l'eau. Je vous retrouve ensuite ici pour notre traditionnel agenda. Vous êtes prêts ? Alors on y va ! Avant de vous emmener visiter le plan incliné de Ronquière, petit rappel géographique histoire de ne pas vous perdre. Il existe deux canaux qui permettent de relier le bassin de l'Esco à celui de la Meuse. Il y a le canal Charleroi-Bruxelles, sur lequel se trouve le plan incliné de Ronquière. Et le canal du Centre, où on trouve l'ascenseur de Strépitié, inauguré en 2002. Avant cette date, le canal suivait pour partie un autre parcours, qu'on appelle désormais le canal du Centre Historique. Pourquoi est-ce que l'homme s'est mis en tête de construire des ouvrages d'art comme Strépitié ou Ronquière ? C'était nécessaire ? Il y avait un souci principal, c'était d'économiser l'eau sur une voie d'eau totalement artificielle qui va relier le bassin fluvial de la Meuse au bassin de l'Esco. Donc tous les bateaux vont, pour relier ces deux bassins, monter sur un niveau supérieur de tous les canaux de Belgique. Ils culminent à 121 mètres par rapport au niveau de la mer. C'est ce qui nous préoccupe ici, en partie supérieure de Ronquière, ou encore en partie supérieure de Strépitié. Et arrivés là-haut, ils vont redescendre pour aller vers l'autre bassin. Et donc pour Ronquière, ils vont devoir descendre une chute de 68 mètres. Et si on construit en lieu et place de Ronquière un principe d'écluse, les bateaux dans les écluses, ils rentrent dans un sas, on vide l'entièreté du sas de son eau. Ici, il en aurait fallu trois ou quatre modernes. Et toute cette eau, elle s'écoule vers le bas. Et notre canal artificiel, ici en partie supérieure, avec tous les bateaux qui passent au plan incliné, ou encore au grand ascenseur à bateau, puisque c'est le même niveau, eh bien notre canal serait asséché. Voilà pour le rappel. Intéressons-nous maintenant à Ronquière. Le principe du plan incliné est simple. Prenez un bac de 91 mètres de long, 12 de large et 3,7 mètres de profondeur rempli d'eau. Ouvrez la porte, faites entrer une péniche, refermez bien sur la porte, et puis faites-le circuler sur des rails le long d'un plan incliné de près de 1,5 km. On est maintenant dans la salle des machines, un lieu inaccessible au public, mais nous, on a un guide, c'est Xavier. Alors quand on est un petit peu un visiteur naïf comme moi, et qu'on voit ça aussi, oui oui oui, un grand bac, une grande péniche, tout ça tiré par de simples câbles, il n'y a pas de danger. Alors l'astuce technique justement, c'est d'utiliser, bon il y a une grande masse d'eau, mais l'astuce technique c'est d'utiliser le contrepoids pour compenser une grande partie de l'effort à tirer. Et donc réellement, que font les moteurs ? Ils compensent les frottements, c'est-à-dire tout ce qui est friction, et aussi les différences de niveau d'eau dans le bac. Parce que quelques centimètres d'eau, ça directement représente des tonnes à tirer en plus. Ce bac, il ne s'agit pas de le manipuler de manière chaotique, parce qu'il y a quand même de l'eau et un bateau dedans, il y a une façon de tirer ce bac. Il y a une façon de l'accélérer, de maintenir sa vitesse et de le décélérer, qu'il faut un régime contrôlé, parce que sinon on produirait une vague et le bateau irait en oscillation dans le bac et irait même en percussion sur les portes. Donc tout ça est régulé avec des systèmes automatiques maintenant. Allez, on quitte la salle des machines située tout en bas et je vous emmène 125 mètres plus haut au sommet de la tour. Pascal, on est tout en haut de la tour et je vais me faire gronder par Xavier, mais cette tour, en fait, elle ne sert à rien. Il exagère un petit peu, c'est vraiment pour le prestige qu'on a construit cette tour du plan incliné de Ronquière, 125 mètres de hauteur, construite en seulement 34 jours et on y a un panorama exceptionnel. On voit à 35 kilomètres Bruxelles l'Atomium, vous voyez aujourd'hui avec les boules qui brillent au soleil, le Lion-Noit-Terl'eau, bref, on a une vue imprenable sur un très grand environnement. Donc cette tour, elle a juste une fonction touristique, elle est majestueuse, c'est vrai, mais techniquement, il n'y a pas d'outil à l'intérieur de cette tour pour faire fonctionner le plan incliné de Ronquière. Non, dans cette tour, il y a des salles qui font 35 à 40 mètres de hauteur et une tour comme la petite sœur qui se trouve en aval du plan incliné aurait suffi puisque ce sont dans les portiques que l'on va retrouver les mécanismes pour lever les portes. Donc c'est vraiment à l'époque, c'était les années 60, il y avait beaucoup de moyens et les mauvaises langues disent même que le secrétaire général du ministère des Travaux publics de l'époque, qui était un peu mégalomane, aurait voulu avoir son bureau au sommet de la tour de Ronquière, mais c'était des mauvaises langues. Dernier petit détour avant de quitter Ronquière, le parcours spectacle, un bateau, une vie, qui permet une immersion dans le monde méconnu de la bâtellerie. On a voulu retracer la vie d'un bâtelier au quotidien, donc non seulement l'aspect professionnel au niveau du métier de bâtelier, mais aussi la vie familiale, comment les enfants vont à l'école, comment cela se passe-t-il pour faire les commissions. Donc c'est un monde méconnu pour les gens d'à terre que nous sommes. Alors nous, on est sur une péniche de l'ancien temps et vous avez voulu faire la comparaison, c'est bien ça, entre un métier qui a beaucoup évolué aussi. Absolument, donc dans tout le parcours, il y a douze scènes et celle-ci va vraiment comparer la bâtellerie d'hier à celle d'aujourd'hui. C'est un monde tout à fait à part. Les techniques utilisées aujourd'hui sont totalement différentes. Maintenant, le monde social est différent. Auparavant, les bâteliers se rassemblaient, chantaient, dansaient toute la nuit. C'est ce que l'on dit dans cette séquence. Et aujourd'hui, c'est le premier à l'écluse parce qu'il y a compétitivité importante. Mais le monde de la bâtellerie est quand même un monde qui vit bien ensemble. Mais ce sont des époques différentes. Nous sommes sur l'eau maintenant. Nous sommes sur le canal historique du centre. Et nous sommes en compagnie de Gaëtan. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais canal historique du centre. C'est important ces mots. Ça veut dire quoi ? Historique, justement. En fait, c'est l'ancien canal. Donc, c'est ce qui précède le nouveau canal à grand gabarit qui est aujourd'hui exploité pour le transport de marchandises. Ici, c'est plus qu'un canal de plaisance. Donc, en gros, vraiment, il y a une vocation touristique. Ici, des plaisanciers découvrent le canal avec leur propre bateau. Les touristes sont ici sur nos péniches qui sont aménagés exprès pour la découverte de cet endroit vraiment bucolique. Alors, justement, sur ce canal, au-delà de la nature qui est effectivement magnifique, il y a toute une série d'ouvrages d'art qui permettait de compenser la hauteur qu'on compense maintenant avec le grand ascenseur de Stripitieu. Et c'est ça qu'on va découvrir. Voilà, en fait, on va franchir quelque chose d'unique au monde, c'est-à-dire un ascenseur hydraulique à bateau qui date d'il y a plus de 100 ans, qui a été fabriqué il y a plus de 100 ans et qui fonctionne toujours. Ils sont toujours dans leur jus, dans leur état originel, parce que derrière, il y a un classement par l'UNESCO, c'est protégé. Et donc, en fait, ici, sur cette portion de 7 km d'ancien canal, il y a 4 ascenseurs hydrauliques qui se succèdent et qui permettent de franchir un dénivelé de 16 mètres environ à chaque fois. Et donc, tout à l'heure, nous allons passer dans l'un d'eux et descendre vraiment à la force, avec la poussée de l'eau, la pression. Et derrière, le principe d'Archimène, on va franchir ces ascenseurs à bateau. On ne va pas aller trop vite, l'ascenseur, on le verra tout à l'heure. Mais là, on vient déjà de passer à un pont tout à fait particulier. Alors là, c'est un pont tournant. Donc, c'est un pont qui a été fabriqué parce que forcément, le canal est venu s'implanter dans une ville qui existait déjà. Et donc, il fallait quand même permettre à cette ville de fonctionner. Et il faut se dire qu'il y a 50, 60 ans d'ici, ça fonctionnait beaucoup plus que maintenant. Et donc, parfois, ça permettait à deux bateaux de se croiser sur ces ponts tournants. Sur ce canal, on a plutôt été créatif. Il n'y a pas que des ponts tournants, il y a aussi des ponts-levis. Moins chers à la construction, ils ne permettaient le passage que d'un seul bateau à la fois. Et c'est plutôt étroit. Heureusement, notre capitaine Christian a le compas dans l'oeuvre. Alors ici, on est au pont-levis de Brackney. C'est un pont qui se relève, dont le tablier se met quasi à la verticale et qui est actionné mécaniquement. Vous voyez, le pontonnier, en fait, tourne une manivelle et le contrepoids permet au pont de se lever juste au bateau. Vous allez voir, c'est très juste, juste au bateau de pouvoir passer, de franchir ce nouveau pont. Alors tout ça, c'est à la force des bras. À la force des bras, on a vu, ce n'est pas simple parce qu'il faut actionner le mécanisme. Après, les engrenages permettent de ne pas réellement soulever le poids du pont et on arrive à décupler sa force. Autrefois, il y avait un homme par ouvrage d'art pour actionner le mécanisme. Aujourd'hui, comme le canal n'est plus utilisé qu'à des fins touristiques, une seule et même équipe suit les plaisanciers pour manœuvrer le tout. Gaëtan, si j'ai bien compris, c'est le clou du spectacle, l'ascenseur numéro 4. On s'apprête à franchir un ascenseur qui a plus de 100 ans et qui fonctionne toujours sans un seul watt d'électricité. Donc on va franchir un dénivelé de 17 mètres environ et arriver plus bas, juste grâce à la force d'Archimède. Comment ça marche, cette force d'Archimède ? Racontez-nous. Alors en fait, forcément, notre bac, le bac dans lequel on va rentrer, on va faire en sorte qu'il soit un petit peu plus lourd qu'un autre bac qui se trouve l'autre côté. Et donc en fait, il va descendre doucement, il va gérer juste la pression dans les pistons. Donc il y a d'incroyables pistons juste en dessous du bac et ils vont s'enfoncer très profondément dans le sol et communiquer cette pression à l'autre bac pour le faire relever. Donc c'est le principe d'une balance qu'on va gérer doucement. Comment on en est arrivé à construire ces... Parce qu'il y en a 4 d'ascenseur comme celui-là. Comment on en est arrivé à construire ces... Il faut savoir que cette zone était une zone richissime grâce au charbon principalement. Et donc à quelques kilomètres d'ici, il y a d'un important charbonnage. Il y a d'ailleurs encore aujourd'hui le musée de la mine de Bois-du-Luc qui se trouve juste à côté. Et en fait le canal a été construit principalement pour pouvoir transporter ces marchandises. Et donc il fallait franchir des dénivelés importants entre le bassin de l'Esco, le bassin de la Meuse. Il fallait rejoindre les deux et franchir cette crête. Et donc on a construit des édifices un peu originaux à l'époque. On s'est renseigné sur ce qui existait déjà. Et donc l'option a été choisie de construire des ouvrages d'art qu'on appelle des ascenseurs hydrauliques. Les structures métalliques, c'est comme la tour Eiffel. C'est la même époque. C'est ça, c'est la même technologie, entre guillemets, si on peut parler de technologie. C'est la même époque. D'ailleurs, quand l'ascenseur numéro 1 est tombé en panne et a subi un grave accident il y a une dizaine d'années d'ici, il a été réparé par des gens de la société Eiffage, qui en fait sont les héritiers, je veux dire, de ceux qui ont fabriqué la tour Eiffel à Paris. Une fois l'ascenseur numéro 4 franchi, le bateau doit emprunter une dernière écluse, moderne celle-là, pour rejoindre le nouveau tracé du canal du centre. Ici circulent des péniches commerciales de classe 4, c'est-à-dire de 1000 à 1500 tonnes pour une longueur moyenne de 80 mètres. Et là se dresse devant nous l'ascenseur de Strépitieux. Jusqu'il y a peu, il était le plus grand ascenseur à bateau du monde. Depuis, les Chinois ont fait mieux, il n'empêche que nous, petits wallons, pouvons être fiers de ce monstre de technologie capable de soulever 8000 tonnes. Pascal, on a changé de canal, on a changé d'ouvrage d'art, on est maintenant devant l'ascenseur de Strépitieux. Alors quel est le principe ici ? Même si le mot ascenseur donne déjà un petit indice. Oui, un peu comme le plan incliné, où les péniches vont entrer dans d'immenses baignoires, encore plus grandes que celles de Ronquière, elles vont emprunter l'ascenseur, comme un ascenseur d'immeuble, à part qu'ici on emporte des péniches jusqu'à 2000 tonnes, des barges avec pousseur jusqu'à 2000 tonnes, et on va franchir une différence de niveau de 73,15 m. Dans cet ouvrage, tout est démesuré, 112 m, la hauteur totale de l'ouvrage, la dénivellation 73 m, ce sont 144 câbles qui vont retenir ces bacs et ces contrepoids. Donc tout est démesuré, c'est vraiment un ouvrage qui est la fierté de la Wallonie au niveau technique. On va aller le visiter ensemble ? Avec plaisir. Évidemment, un tel monstre ne s'est pas construit en un jour. Les travaux commencent après plusieurs années d'études, en février 1982. L'ascenseur est inauguré 20 ans plus tard, le 30 août 2002, et le tout nouveau canal, qui remplace celui qu'on appelle désormais le canal historique, est ouvert à la navigation. Dans la salle des machines, on retrouve Xavier, qui a bien du mal à cacher sa fierté devant ces chiffres qui donnent le tournis. Donc ici, c'est un bac de 8 000 tonnes qui monte à la verticale, et il est contrebalancé par 8 contrepoids, 4 à l'extérieur, chacun de 1 000 tonnes, et 4 à l'intérieur du bâtiment, qui descendent à la verticale, ils descendent d'aplomb. Alors le principe, c'est justement contrebalancer le poids du bac. Avec ou sans bateau, le poids du bac ne change pas. Et donc toute la manœuvre de translation va se faire ici dans la salle des machines, avec 144 câbles de suspension et 4 moteurs de 550 kV à chacun, qui vont entraîner tout l'ensemble pendant 6 minutes pour toute la translation. Sur le canal historique, il fallait plusieurs heures au péniche pour absorber les 73 mètres de dénivelé. Avec l'ascenseur, en moins de 30 minutes, la manœuvre est faite. Autre différence, seuls les péniches de maximum 600 tonnes étaient acceptées. Alors qu'aujourd'hui, l'ascenseur emporte dans les airs des péniches de 1500 tonnes. Comme le plan incliné de Ronquière, l'ascenseur de Strépidieu laisse une grande place aux visiteurs et aux touristes. Au 8e étage, vous trouverez un centre d'interprétation baptisé Voix d'eau d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'objectif est de faire comprendre aux petits et aux grands comment a évolué la bâtellerie depuis 1830. Forcément, les bâteliers vivent, ont une vie différente parce que toute leur vie se passe sur leur bateau. C'est leur maison, d'ailleurs, la plupart du temps. Et donc, ils font ça en famille et clairement, les gens n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer ce public, les bâteliers. Et derrière, l'idée, c'est de mieux comprendre leur quotidien, mieux comprendre aussi leur outil de travail et parfois la pénibilité de leur travail il y a quelques dizaines d'années, voire plus d'un siècle, quand les bateaux étaient tirés à la force des hommes et souvent de leurs femmes. Vous apprendrez aussi que les bâteliers avaient pris l'habitude de dormir avec un pied hors du lit posé sur le plancher pour détecter la moindre voie d'eau. Notre voyage au cœur de la région du centre, de ses canaux et de ses ouvrages d'art se termine. Mais avant de vous laisser découvrir un autre patrimoine plus près de chez vous, il y a une dernière question qui me turlupine. Qu'est-ce qui nous a pris alors de se lancer dans des travaux comme ça ? Ce qui nous a pris, d'abord, c'est une nécessité économique, c'était le transport fluvial, si bien à l'époque, le transport fluvial était énormément utilisé et puis on a eu le camion, mais aujourd'hui, on reparle du transport fluvial pour l'avenir. Ce n'est plus un transport du passé, mais on trouve maintenant des solutions pour mieux équilibrer le transport de marchandises. C'est pour ça qu'on crée des plateformes multimodales permettant le transfert des bateaux vers les camions ou encore vers les trains, des zones de déchargement le long des voies d'eau. Donc il y a, en cette période où on parle beaucoup d'écologie, mais aussi de ces pertes économiques par les embouteillages routiers, la voie navigable est promise à un bel avenir. Bonjour à tous et bienvenue ici à Lustin. Nous sommes à 9 km de Namur sur la rive droite de la Meuse, derrière moi. La Meuse justement, en dessous de moi. La Meuse est devant moi. Taillefer, c'est le plus gros site de captage de Vivacqua. C'est ici qu'on potabilise la Meuse. C'est parti, on vous fait découvrir tout ça. Monsieur Botton, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Taillefer. Alors, c'est un des plus gros sites de captage de Wallonie. Expliquez-nous, en chiffres, Taillefer, aujourd'hui, c'est quoi ? Taillefer, aujourd'hui, c'est une usine de production d'eau potable à partir d'eau de Meuse. Donc, on prend de l'eau de Meuse, on la potabilise et ensuite, on l'envoie dans le réseau de distribution. Et donc, on produit ici à Taillefer à peu près 145 000 m3 d'eau par jour. Donc, il faut multiplier par mille pour avoir les litres. 145 millions de litres d'eau par jour, ce qui représente environ l'alimentation d'un petit million d'habitants. 40% des eaux potables passent par ici, par Taillefer ? Absolument. Taillefer représente 40% des eaux produites pour Vivacqua chaque année. Je vous propose d'aller voir ça. On y va. C'est parti. Nous nous trouvons ici dans le bloc B, le bâtiment décontation-filtration. Ça veut dire que la meuse, elle est remplie de saletés et qu'il faut enlever toutes ces saletés. comment ça se passe ? Absolument, l'eau qui est traitée, qui est puisée en meuse est d'abord dégrillée, tamisée. Ensuite, on lui injecte une première dose d'ozone pour faciliter le traitement ultérieur, casser les grosses molécules. Et alors, on injecte ensuite quelques réactifs chimiques qui vont permettre de séparer ces particules en suspension de l'eau. Et cette séparation va vraiment avoir lieu ici, dans le bloc B, avec une première étape de décantation pulsée, suivie d'une deuxième étape de décantation statique. Les grands tunnels qui vont sortir l'eau ici, de l'autre côté du bâtiment. Et la dernière étape de séparation consiste en cette filtration biologique sur charbon actif et sur sable. C'est ça que l'eau a l'air tellement paisible ici déjà. Oui, c'est parce que la vitesse est lente au travers des filtres. Voilà ici, peut-être ultime étape de tout ce qui se passe ici à Taillefer. C'est-à-dire que l'eau n'est pas encore assez pure. il faut annihiler tout ce qui est bactéries. Effectivement, on va ici injecter de l'ozone qui est un gaz oxydant très puissant qui va permettre d'éliminer les virus, les bactéries et les autres organismes pathogènes. Et à l'issue de ce traitement-ci, on va faire passer l'eau sur une épaisseur de 3 mètres de charbon actif en grain comme étape de finition. À l'issue de ce traitement, elle sera vraiment bonne pour la consommation. Bien voilà, j'en sais ici que se termine le circuit de l'eau. Il ne reste plus qu'à la déguster. Santé ? Santé. Alors, elle goûte un tout petit peu le chlore, c'est normal ? C'est tout à fait normal et c'est d'ailleurs un gage de sécurité. On ajoute toujours une petite dose de chlore à la sortie des captages, ce qui permet d'assurer la stabilité biologique de l'eau dans le réseau jusqu'au robinet du consommateur. Ah, donc c'est plutôt bon signe. Merci pour toutes ces explications. L'occasion peut-être de rappeler aussi à nos téléspectateurs que le site est accessible à monsieur et madame tout le monde. Il suffit quoi ? De contacter le service communication Vievacoin ? Tout à fait. Et là, on organise des visites pour les groupes en fonction de la demande. C'est du sur-mesure. A bientôt, à Taillefer et merci. Voilà, on se retrouve à Oudangouni sur le canal du centre historique. Alors ici, sur la berge, derrière moi, se trouve ce qu'on appelle la cantine des Italiens. Ce sont des baraquements qui accueillaient les immigrés italiens au moment où ils arrivaient en Belgique. Aujourd'hui, il existe un centre d'interprétation de l'immigration italienne où vous pouvez découvrir la vie de ces immigrés au moment où ils arrivaient chez nous. Allez, on enchaîne avec notre premier bon plan de sortie. Je vous emmène au musée de la Vieille Montagne, un nom déjà très poétique. Il se situe à la Calamine. Et jusqu'au 2 juin, le site accueille une exposition de photos qui s'appelle Calaminaria. Ce sont des photos de Luc Paturo ce sont en fait des macro-photographies, c'est-à-dire des photographies d'objets, ici en l'occurrence des animaux et des végétaux, très très petits. Et vous le verrez, les sites Calaminaria se prêtent très bien à ce genre de photographies. Le week-end des 18 et 19 mai, ce sera la fête à Coroua, le château, une fête médiévale. Vous pourrez y découvrir des campements historiques reconstitués avec le plus grand soin. Le but de ce voyage temporel, c'est de vous faire percevoir les conditions de vie des hommes et des femmes à l'époque. Alors évidemment, il y aura plein d'animations, des combats à l'épée, des tirs d'archerie, mais aussi des comptes, des concerts et un marché de produits artisanaux. Autre château, autre fête, le château d'Elessine dans le Brabant-Oallon accueille la fête des jardins du 26 au 28 avril. Le site va accueillir beaucoup de professionnels, des pépiniéristes, des entreprises horticoles et d'aménagements de jardins. Alors évidemment, ça s'adresse aux amateurs de plantes et de jardins, ça va de soi, mais aussi aux familles puisqu'il y aura des châteaux gonflables, du grimage et des ateliers pour enfants. Cet été, tous les derniers dimanches du mois, vous avez la possibilité de visiter la maison où Vincent Van Gogh a habité à Coem. Le célèbre peintre a vécu dans le borinage entre 1878 et 1880 et le borinage est très fier de dire que c'est là qu'il a fait ses premiers pas artistiques et qu'il a développé les thèmes auxquels il va rester fidèle toute sa vie, à savoir la vie quotidienne des paysans et des ouvriers. Attention, il faut réserver pour participer à cette visite. Dernier événement à pointer dans votre agenda et dépêchez-vous parce qu'il se déroule ce week-end pascal. Vous avez encore jusqu'à demain pour courir jusqu'à Redu à la fête du livre. Alors, le village accueille en plus des libraires résidents et des artisans locaux toute une série d'exposants et pendant tout ce week-end pascal, le village est entièrement piétonnier. Voilà, bienvenue chez vous, c'est déjà fini, on se retrouve en télé le 19 mai, nous serons à Dinan en Bordemeuse. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur le site internet de votre télé locale. N'hésitez pas à sortir de chez vous. Au revoir à tous ! et sur le site internet de votre télé locale.